Monsieur Bressou, vous avez travaillé ce matin à Miller Thomas, c'était tranquille ? Oui, c'était un travail d'entretien. De toute façon, il est à trois semaines de sa course de rentrée pour le vain gré. On ne peut pas remettre, franchement, on ne me remet pas trop de pression. Il a fait un gros travail samedi et maintenant on va aller tranquillement jusqu'à samedi. Physiquement, il est magnifique actuellement, non ? Oui, il est en bel état, il est magnifique, il a le moral. Je le trouve pas mal. Pour sa rentrée, il était déjà prêt, il l'a montré ? Oui, de toute façon, pour ces genres d'épreuves, faire des rentrées dans ces épreuves, il vaut mieux être prêt. Comme les échéances arrivent un peu de bonheur, derrière il a trois semaines et le grand steep, si on va sur le grand steep, il a un mois. Donc le cheval, il faut qu'il encaisse bien cette course de rentrée pour pouvoir monter en condition sur cette rentrée. C'est le cas, il l'a bien encaissé ? Oui, il me paraît même mieux qu'avant la rentrée. Comment on aborde une deuxième préparatoire comme ça, qui est entre les deux ? On est proche finalement des grands steep ? Disons que comme il a fait une bonne rentrée, on atteint une bonne prestation de sa part. Maintenant, il y a des jeunes loups qui arrivent, surtout des 5 ans. Donc à voir comment ça va se passer. Et la course risque de manquer de partants, je ne sais pas, mais ils ne sont pas beaucoup engagés. Est-ce que tout le monde va courir ? Je ne sais pas. On est un petit peu tôt dans la semaine. Voilà, on est encore un peu de bonheur. Il y a encore un peu de bonheur. Juste avant les forfaits de ce mardi matin, au niveau du poids, de conditions de course, c'est que c'est correct pour Milard ? Oui, 71 kg, on ne va pas se plaindre. C'est sûr qu'on est toujours en train de se plaindre. Moi, c'est vrai que je dis que ce sont des bons chevaux. Ça ne va pas empêcher d'avoir des partants si ces chevaux-là ont 70 kg ou 69 kg. Il ne faut pas se voiler la face. Ce sont quand même des bons chevaux, parce qu'on leur met 2 kg de plus. Le problème, c'est qu'eux prennent beaucoup plus dur. Et quand l'échéance, je ne veux pas dire visée, mais la bonne échéance, ils courent au même poids que les autres, quand on regarde chez les drotteurs, les boldeggels ne rendent pas 150 mètres à tout le monde parce qu'ils sont bons. De toute façon, c'est une politique qu'on n'arrête pas. Tous les entraîneurs d'obstacles se battent là-dessus et il n'y a rien qui change. Ce n'est pas moi qui vais faire changer quelque chose. C'est un éternel problème, en effet. Ce samedi, vous aurez également ce Yamarta. Un autre niveau, bien sûr. Oui, le Yamarta a une course à condition que de poulishes 4 et 5 ans. La poulishe a couru 2 courses, a pris 2 allocations. Donc les courses n'ayant pas couru 3 fois pour les 2 allocations, on sera barré. Donc je n'ai éventuellement que ça ou les handicaps. Mais dans le handicap, il va manquer d'expérience. Voilà. On coursera, on verra après. D'accord, merci. Merci. Merci.